Allez les amis, on est parti pour voir comment résoudre des inéquations dans R avec un cas très très simple, un cas un peu plus compliqué pour que vous puissiez faire tous les petits exercices qu'on vous a mis en dessous en ciment. Pour résoudre une inéquation dans R, c'est quasiment la même chose que pour une équation. On va prendre notre inéquation. On va se débrouiller pour avoir X tout seul d'un côté. Une fois qu'on aura X tout seul d'un côté, on va pouvoir supprimer le coefficient qui est devant à l'aide d'une division. Comment je fais pour avoir X tout seul d'un côté ? J'ai d'abord ce 2 qui m'embête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire moins 2 des deux côtés de l'équation. En faisant moins 2 des deux côtés de l'équation, plus 2 moins 2, ça va disparaître. Donc je vais me retrouver avec de ce côté juste moins 3X et de ce côté-là, 0 moins 2 moins 2. La question que vous devez vous poser avec les inéquations et que vous ne vous posiez pas avec les équations, c'est qu'est-ce qu'il advient de ce signe ? Autrement dit, quelles sont les règles pour changer ou ne pas changer le signe d'une équation ? En seconde, vous avez deux règles. La première, c'est qu'on change de signe quand on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif. Et la deuxième, c'est que dans tous les autres cas, on ne change pas le signe. Vous allez voir que cette règle, très rapidement, elle va être fausse. Mais en tout cas, pour l'instant, si je multiplie ou que je divise les deux côtés par un nombre négatif, je change le signe. Dans tous les autres cas, je ne le change pas. Ici, quand j'ai fait plus 2 moins 2 et 0 moins 2, est-ce que j'ai multiplié ou divisé par un nombre négatif ? Non. Du coup, mon signe reste le même. Et je me retrouve avec moins 3X plus grand que moins 2. Ok, j'ai mes X qui sont tout seuls d'un côté. Étape suivante, je vais supprimer le coefficient multiplicateur. Donc, mon moins 3X, je vais me débarrasser du moins 3. Comment est-ce que je peux me débarrasser d'un moins 3 ? Regardez, mon moins 3, il était multiplié par X. Du coup, pour débarrasser X de ce moins 3, il va falloir faire l'inverse de la multiplication. L'inverse de la multiplication, c'est la division. Donc, je vais tout diviser par moins 3. Il va me rester à gauche, moins 3X sur moins 3. Les 3 vont se simplifier, donc je vais avoir X. Ici, je vais avoir moins 2 sur moins 3. Ça simplifie, ça me fait 2 sur 3. Et qu'est-ce qu'il est devenu du signe ? Est-ce que je le change ou est-ce que je ne le change pas ? Je le change parce que la règle est que quand je multiplie ou que je divise, comme je viens de le faire là par un nombre négatif, alors on change le signe. Et on met des petits équivalents pour montrer qu'on a raisonné par équivalence. Et on peut directement donner la solution. La solution, c'est l'ensemble des X qui sont plus petits que 2 tiers. Donc, si je fais ma barre et que je mets mon 2 tiers ici, c'est tous ceux qui sont là. Donc, ça va de moins l'infini jusqu'à 2 tiers. Mon intervalle, c'est moins l'infini jusqu'à 2 tiers. Est-ce que 2 tiers, il est inclus dans l'intervalle ? Autrement dit, est-ce que 2 tiers, c'est une valeur autorisée ? Vu que X est inférieur ou égal à 2 tiers, mon 2 tiers a le droit d'être dans l'intervalle. Donc, ma solution, c'est l'intervalle moins l'infini, 2 tiers, ouvert, fermé. Un cas légèrement plus compliqué. Pourquoi légèrement plus compliqué ? Parce que vous n'avez pas plus grand que 0. Mais en fait, cette équation-là et celle-là, c'est quasiment exactement le même type. Comment est-ce qu'on va faire ? On va prendre tout ce qu'il y a ici et on va le balancer de l'autre côté. Donc, mon moins 2X moins 1, je vais le faire passer de l'autre côté et il va devenir plus 2X plus 1. Donc, mon équation, elle va se transformer avec le signe d'équivalence en 5X plus 1. Cette fois-ci, plus 2X plus 1. Plus grand que... Qu'est-ce qui reste ici une fois que j'ai tout enlevé ? 0. Et rebelote ! Je trie mes X ensemble. 5X plus 2X, ça me fait 7X. Plus 1 plus 1, ça me fait plus 2. Plus grand que 0. Et je retombe exactement sur ce système-là. Donc, je commence par prendre le plus 2 à l'envoyer de l'autre côté. Il va devenir moins 2. Donc, je me retrouve avec 7X et moins 2 de l'autre côté. Est-ce que je change ou est-ce que je ne change pas le signe ? Effectivement, plus 2, il est devenu moins 2. Mais on n'a pas multiplié ou divisé. Qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a enlevé 2 des deux côtés. Quand j'enlève un nombre négatif, je ne change pas le signe. C'est quand je divise ou je multiplie par un nombre négatif. Donc, ça reste la même chose. Je n'ai plus qu'à me débarrasser du 7. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout diviser par 7. Comme ça, celui-là et celui-là, ils vont se simplifier. Et je me retrouve avec X et moins 2 septième de l'autre côté. Est-ce que le signe change ? J'ai divisé par un nombre positif. Je n'ai pas ni multiplié ni divisé par un nombre négatif. Du coup, le signe ne change pas. X plus grand que moins 2 septième. Et on peut dire que les solutions, c'est... Moins 2 septième. Plus l'infini. On vous a mis des exercices en dessous. À vous de jouer. Faites-le. Ça, c'est vraiment les basiques. Plus vous êtes bon là-dessus, plus vous serez bon pour le reste. À vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada